Avez les plébiens, j'espère que ça va bien, c'est le premier consult pas zen, on se retrouve pour une vidéo debunk sur la taxe rose ou le sexisme dans le marketing. Une petite pépite brute qu'on va essayer de debunk ou d'analyser, c'est à voir au choix. Alors on va lire l'énoncé et puis après on va se mater la vidéo de cette jeune pomplemousse. Quand un rasoir pour femme coûte plus cher que le même rasoir pour homme, on appelle ça la taxe rose. Cet écart de prix entre les produits masculins et féminins, Oriane Pépite sexiste le dénonce. Oriane de Pépite, c'est un pseudo ou c'est un nom ? C'est complètement bizarre. Imagine, salut je suis Oriane de Pépite, je suis le Pépite au chocolat. Bref, brute la suivi dans les rayons d'un magasin. Eh bien, Pépite, quand tu veux Pépiteau, Pépiteau bleu, Pépiteau chocolat. Est-ce que vous savez ce que c'est la taxe rose ? Là pour le même produit, il y en a un qui est marketé bleu pour les hommes, un qui est marketé rose pour les femmes. On va trouver une différence de 30 centimes. Celui-là il est à 4,19, celui-là il est à 4,49. Oh c'est horrible ! Petite parenthèse, mais pas mal de dislikes quand même. Je viens d'arriver, il y a pas mal de dislikes. On va être plus loin que le rayon des femmes, donc c'est pas forcément facile de comparer et de regarder quel est le produit le moins cher. Mais par exemple, sur la même gamme de rasoirs, 3 lames, 8 rasoirs dans l'eau, extrême 3, c'est exactement les mêmes que ceux-là. Ces rasoirs qu'on va trouver dans le rayon homme marketé pour les hommes, ils sont à 11,70. Exactement les mêmes qu'on va trouver dans le rayon femme rose marketé. Pour les femmes, ils vont être à 13,19€, soit à peu près 1€. Une première question qui me vient en tête, si les deux sont exactement les mêmes, mais il y en a un qui coûte plus cher et il n'y a que la couleur qui varie, pourquoi pas tout simplement boycotter les produits pour femmes et acheter ceux des hommes ? Vous verrez, le marché va s'effondrer directement pour les produits féminins et ils vont réguler. Bah oui, le capitalisme n'a pas de pensée. S'ils font raquer plus cher côté femmes, ça veut dire que ça marche. Ils feront jamais ça à perte. Donc c'est qu'il y a forcément des gens qui achètent ça. Donc la meilleure technique, c'est de changer son mode de consommation en fait. Il ne faut pas gueuler, les entreprises n'ont jamais changé ça. Ah si, peut-être pour le truc ESV, le truc bienveillance et bien-pensance, c'est la taxe qui l'aurait enlevée ou imposée, je ne sais pas. Autrement de différence. Là, il n'y a pas de différence, c'est marqué flexible pour les formes des femmes. Et là, il y a juste marqué flexible. La taxe rose, elle est assez difficile à déceler finalement, elle ne saute pas toujours aux yeux. Par exemple, dans le rayon habillement, ça va être hyper facile de trouver un t-shirt hyper basique blanc pour homme. Et il ne va pas y avoir forcément son équivalent pour les femmes. En général, on va rajouter un petit col, une petite broderie, ce qui va faire monter le prix. Mais la femme ne trouvera simplement pas le t-shirt hyper basique. En même temps, je ne vois pas beaucoup de femmes en t-shirt hyper basique dans les rues. Généralement, elles préfèrent les trucs un peu plus complexes, n'est-ce pas ? Et juste à voir sur Vinted aussi, le nombre de vêtements féminins. Le t-shirt basique, c'est assez rare. En tant que femme, on n'a pas forcément l'habitude de se balader dans le rayon destiné plus aux hommes avec des rasoirs bleus. Donc, on ne va pas forcément se rendre compte de cette différence de prix. Par contre, elles s'accumulent sur tous les produits. Et à la fin du mois, il y a une vraie différence sur le budget. Boycotter tout simplement. Si vous voulez changer, il faut boycotter. Vous allez voir. Dans un système capitaliste, si tu boycottes une entreprise, généralement, elle va changer directement ses habitudes pour s'adapter au marché. Tu vois, moi, je vois des iPhones à 1400 balles, je n'irai pas les acheter. S'il y a des pigeons pour acheter ça, allez-y. Et du coup, Apple ne changera pas. Les pauvres pourront gueuler tant qu'ils veulent, tant que ça zandra, ça ne changera pas en fait. La boucle des prix. La taxe rose, on en a plein. On en reçoit quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'âge pour la taxe rose. Même les peluches peuvent être genrées et on applique une taxe rose dessus. Là, sur le croco bleu avec un petit garçon sur l'affiche, il est à 12 euros. Et le croco rose avec une petite fille sur l'affiche, il est à 14 euros. On a aussi des exemples avec des rasoirs. Les rasoirs sont... Vu que c'est les mêmes, achète l'autre, tout simplement. Je ne comprends pas. On rose d'un côté, il y a autant de lames, autant de nombre de rasoirs dans la boîte, mais il y a une différence de presque un euro. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, l'accumulation est énorme à la fin. Depuis les années 70-80, aux Etats-Unis d'abord, puis partout dans le monde, les marques et les distributeurs ont décidé, pour vendre plus, de différencier les produits pour hommes et pour femmes. On a vu se multiplier les produits roses pour les petites filles et les femmes, et les produits bleus pour les garçons et les hommes. Et ça explique aussi maintenant cette différence de prix entre le produit rose et le produit bleu. L'idée principale des marques et des revendeurs, c'est de se dire que les femmes peuvent payer plus cher, c'est elles qui sont la cible du marketing, c'est elles qui sont la cible de principales pubs qu'on regarde et qu'on voit toute la journée. On est rentrés, on a deux petites salons. Mais on n'est pas dégoûlés, mais t'as juste à regarder, tu regardes une fois, et hop, tu changes tes moyens de consommation. En fait, c'est exactement pareil, chez les garçons, elle est orange, chez les filles, elle est rose, et une puissance de prix de 2 euros. On dénonce les marques sur les réseaux sociaux en... Ah, c'est mieux de dénoncer, au lieu d'arrêter de consommer, on préfère dénoncer, ça c'est fort. Produisez autre chose s'il vous plaît, c'est assez cocasse ça aussi. Tagant les marques avec humour pour leur expliquer qu'en 2022, on ne peut plus faire du marketing genré comme ça, on ne peut plus faire du sexisme ordinaire. Mais si ça rapporte de la thune, qu'est-ce qu'ils s'en foutent ? Ça n'a pas d'âme, je vous l'ai dit, une entreprise n'a pas d'âme, c'est là pour générer du profit. Et encore moins... Cours de base d'écho de première quand même. Appliquer des taxes roses. Quand on dénonce des taxes roses, en général, les réactions sont un peu toujours les mêmes, c'est souvent une erreur d'affichage, une erreur d'étiquetage. Et bon, Oriane de Pépite, est-ce que tu es vraiment en besoin d'argent ? Vu ton nom, je ne pense pas. On n'y croit pas trop, mais bon, ça fait changer les choses. Derrière, souvent, ils mettent le produit au même prix, donc on avance quand même comme ça. Voilà, voilà, je suis un peu métigé, parce que la réponse, elle est toute simple. Tu as juste à changer tes habitudes de consommation, en fait. C'est fou d'être complètement ancré dans le système capitaliste et arriver à le dénoncer quand même, parce que ça ne nous plaît pas, il y a un petit truc qui ne nous plaît pas. Alors, on va voir les commentaires. « Je suis bien content d'avoir vu cela à l'université. En Science & Co, tu prends le même produit et tu changes la couleur, puis t'écris un tel. Et non, ce n'est pas l'offre et la demande, mais du marketing. C'est comme quand tu achètes des biscuits et que dessus, il y a écrit « sans gluten, c'est dix fois plus cher ». Bah si, c'est de l'offre et de la demande. Tu génères de la demande artificiellement avec le marketing, en fait. C'est la base. C'est le but du capitalisme, de te faire consommer des trucs que tu n'as pas trop besoin à la base. S'il y a forcément une offre et une demande, il y en a partout. Tout est régi par le marché dans ce monde. Le plus flagrant dans l'autre sens, c'est vraiment les vêtements. Son exemple des t-shirts est vraiment nul. Chez les hommes, c'est en moyenne plus cher que chez les femmes. Exemple, le jean qui coûte 40 à 60 euros. Ça, c'est vrai, les jeans, ça coûte assez cher. Pour les hommes, et 20 à 30 pour les femmes. Il faut aussi ajouter toutes ces marques avec... Il faut ajouter toutes ces marques comme Shane ou Zara, qui produisent des vêtements de basse qualité destinés majoritement à une clientèle féminin. Oui, parce que les filles changent assez souvent de vêtements, donc il n'y a pas trop besoin de s'attarder sur la qualité vu que ça va partir au bout d'un an. A l'inverse des marques qui se vendent comme ayant des vêtements résistants et de la bonne qualité, plutôt orientés pour les hommes. Là, ça débunk apparemment. Les prix s'adaptent à la demande, exactement. Arrêtez, je vous l'ai déjà dit. Pour conclure, oui, arrêtez d'acheter du coup. Si c'est le même produit, bleu-rose, t'achètes le bleu. Imaginons qu'il y a deux menus McDo, un menu... les mêmes, exactement. Un menu maxi best-of-fee avec un packaging rose, mais qui coûte 10 fois moins cher, bah j'y vais, quoi. Moi, j'allons-y, quoi. Je suis un opportuniste. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news sur la taxe rose ? C'était le premier Consul Pazon. A la plus. A M'Augus. Sous-titrage ST' 501